Michel Carpentier, bonjour. Vous êtes le président des Amis du Jumelage du Pays courbillois. Vous pouvez m'expliquer un petit peu les activités de votre association ? C'est une association qui a pour but de promouvoir des sorties culturelles. On fait beaucoup de sorties par nous-mêmes et tous les ans, une fois en Angleterre, une fois en France, on reçoit nos amis en blé de Vestin. Combien de familles cela concerne-t-il sur le canton ? Sur le canton, on fait 55 familles. Au début de l'année, on était 110 adhérents. D'accord. Et vous pouvez m'expliquer l'origine de l'association du jumelage ? Celle-ci a débuté en 1987. Elle a été signée, il y a une charte qui a été signée par les 21 communes du Pays courbillois. C'est depuis ce temps-là que les échanges ont lieu. Donc cette année, ça faisait 23 ans que cette association a été un intime. Vous en êtes le président. La dernière sortie ou échange que vous avez fait, c'était quand ? C'était tout récemment, du 19 au 24 août. Là, on a été reçus par nos amis anglais. Donc la commune de ? D'Alveston. Alveston. C'est où exactement en Angleterre, Alveston ? C'est à 25 kilomètres de Bristol. 25 kilomètres de Bristol, donc. D'accord. Et la prochaine fois que vos amis anglais viennent à Courville ? Ils viennent l'année prochaine, au mois d'août, parce que tous les ans, c'est au mois d'août que les échanges sont faits. Et là, ça sera du 26 août ou 30. D'accord. Le principe, c'est l'accueil et l'hébergement par les familles ? Oui, oui, oui. D'accord. Et en dehors des échanges, vous avez des sorties ? Ah oui, oui, oui. Cette année, on a fait une soirée théâtre au Portail Sud. C'est bon, j'étais ? Je suis de tout le monde. C'était une entente de personnes. Au mois d'août, on a fait le randonnée avec la visite du moulin de la Véla-Stières. Là, on était 45 personnes à peu près. Et le 15 juin, on a été encore au Château de Versailles. Donc là, on a visité le château, les jardins, et ce jour-là, il y a eu des grandes來了. donc c'était une journée une journée particulière ah oui, c'était vraiment et tout le monde a été satisfait on était en cas on est allé d'accord vous avez des projets ? oui, prochainement on a le 16 octobre ici à la salle Panard la bande à Fernande qui est la bande à Fernande ? c'était un peu une quinzaine de gens qui chantent des chansons françaises des chansons bien françaises anciennes à tous donc ils sont passés au soirée d'estival à Chartres où ils ont fait un tabac donc là on va les recevoir le 16 octobre j'espère que la salle Panard sera bien complète aussi quels sont vos espoirs pour votre association ? toujours de la prospérité toujours grandir de plus en plus mais bon pas trop quand même parce qu'après ça cause énormément de problèmes surtout du côté anglais quand on va chez les anglais leur comité a du mal quand on va se développer aussi intensément que le nôtre donc après pour les berges je pense que ça devient difficile du côté anglais d'accord si on veut faire partie du jumelage on s'adresse à qui ? à moi personnellement au nom du bureau et il y a une adresse de contact ? un numéro de téléphone ? oui moi j'en ai un là mais bon mon numéro de téléphone c'est le 0237 23 33 72 mais le 16 social est à la mairie de Courville-sur-Or donc c'est un... mais il faut contacter le président quand même pour... mais sinon la mairie de Courville a tous les renseignements nécessaires pour le soin d'accord et il y a une cotisation annuelle ? oui cette année c'était 26 euros pour... par famille par famille et 18 euros pour... non 17 euros pardon 17 euros pour les familles enfin les personnes seules ou les enfants de moins de 18 merci Michel Carpentier la formation d'Ixys No Good vous a accompagné à Alveston cette année ? c'était une première fois que la musique de Courville a participé à notre voyage ils étaient sept musiciens-là qui ont animé un dîner-concert quand on était à Alveston avec des musiciens anglais aussi et voilà il y avait du... la formation française c'est une formation de jazz et là-bas en Angleterre on a retrouvé plutôt des personnes des musiciens seuls sauf dans l'autre kilos ils étaient dans le champ en temps normal c'était des solistes locqué au temps normal Merci.